Quand mon papa, Bruno René Huchet, a porté dans ses valises ce dessin animé qui nous rassemble ici et qui allait faire la une de Paris Match et qui allait lancer la folie Goldorak. Donc il y a deux ans, je me suis dit que ce dessin animé mérite un timbre. J'ai monté un dossier. Et puis voilà, le 11 octobre dernier, la Poste a émis les premiers fulgures au timbre. Vous en avez 350 000 en bloc, ça fait 500 000. Et aujourd'hui, je vous le montre. Ce document que vous voyez, c'est un A4. Bon, ça paraît bête comme ça, mais il est en rupture de stock depuis, allez, 10 jours. En fait, en moins de 10 jours, il a déjà été dévalisé. Et il est réimprimé, c'est une première exprès pour vous. Vous avez compris, il est chez vous. On peut être dans le cas avec Goldorak. Mais évidemment, on est là. On est là ou pas, Goldorak ? Allez, on est là. Alors, ce qui est génial, ce que vous avez dit, c'est votre papa qui a été au Japon et qui a trouvé Goldorak et qui l'a ramené. Sans papa, il n'y a pas de Goldot. Mais ça ne rentre pas dans une valise. Voilà, moi, ma marmite, elle s'appelait Goldorak. Maintenant, je suis dans les timbres Goldorak. Donc, je garde la tradition. Mais oui, sans mon papa, il n'y avait pas Goldorak. C'est génial. Applaudissements pour Bruno Huchet, il a ramené Goldorak. Et pour Ségolène, grâce à l'applaudissement, c'est un, vous avez compris, vraiment, dépêchez-vous parce qu'ils sont hyper collecteurs et ils ne vont pas les réimprimer, je pense, à l'infini. Donc, il faut se dépêcher. C'est ça, Ségolène ? C'est ça. Une fois que c'est terminé, leur valeur va monter sur le second marché, on va dire. Ah, oui, du business. Il est gros business, ça fait un petit peu. Donc, achetez-les en double. Un pour vous et puis un pour vous. Vous avez compris un peu comment ça se passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ségolène.